Musique Alors le plessage, pour parler du plessage qu'on voit en arrière-plan, en fait c'est une technique millénaire qui était à l'origine militaire et qui est passée dans le domaine agricole qui visait à transformer une nuée vive en clôture végétale vivante. Ça veut dire qu'on recherchait, on courait après deux buts quand on faisait du plessage, d'une récolter périodiquement du bois de chauffage et d'assortir cette récolte-là d'une clôture vivante. Alors on peut dire que dans l'absolu tout type de haie peut être plessé, globalement toutes les essences se prêtent, sauf on va dire le merisier qui est un peu plus difficile et puis quelques bois assez cassants comme le fusain, le sureau. Mais à partir du moment où on sait leurs caractéristiques, on connaît leurs caractéristiques mécaniques, on peut évidemment s'en servir pour faire du plessage. Si on recherche une fonction défensive, les deux essences reines sont les épineux de type au bépine et au poignolier. Et sinon, il y a un certain nombre d'arbres et d'arbustes réputés pour leur souplesse, le noisetier, le châtaignier, le charme, le hêtre, même le chêne peut être plessé. Le but du plessage, c'est de pratiquer un demi-recépage. Concrètement, quand on arrive devant une haie, la première étape, ça va consister à dérincer la haie, c'est-à-dire éliminer le bois mort de la haie, enlever les ronces et les plantes starmenteuses qui empêchent l'accès ou qui gênent l'accès au pied de la haie, de manière à avoir la lisibilité des matériaux qui restent. Quels outils ? Le croissant, qui était l'outil qu'on appelle le volant dans la sarthe, par exemple, qui était vraiment l'outil de base pour faire ce travail-là. Et dans une deuxième phase, on va récolter le bois qui est en âge de l'être pour laisser dans la haie les brins dont le diamètre est compris entre le diamètre d'un pouce et une dizaine de centimètres. Alors ensuite, traditionnellement, on utilisait un outil principalement qui est une serpe, ou une serpe en manchée de long, et qui va servir à entailler les brins pied à pied, vraiment un travail très linéaire. On les prend les uns après les autres, on les entaille suffisamment pour leur donner de la souplesse, et en veillant à ne pas les entailler trop, pour ne pas compromettre leur reprise. Ces brins-là, une fois entaillés, sont courbés de 30 à 45 degrés, et tressés de part et d'autre de pieux, plantés à intervalles réguliers. D'une manière générale, on se sert d'une telle mesure qu'on a sous le coude, si on peut dire. C'est vraiment la coudée, qui fait une quarantaine de centimètres, entre 40 et 50 centimètres. On prend soin d'éliminer le petit talon qui reste, suite à cette entaille, et qui permettra à la CP de rejeter du pied. C'est dans ce sens-là qu'on parle de demi-recépage, ou qu'on peut parler de demi-recépage dans le cadre du plaissage. La finition de la haie, pour donner une solidité à la haie, et permettre à ces brins entaillés, qu'on a un peu traumatisés par le fait de l'entaille, on va donc les bloquer, on va faire une tresse entre ces piquets, qu'on appelle la parure, parer la haie, réparer la haie. Ça va être vraiment la finition qui va permettre de stabiliser, et de solidariser tous les pieux entre eux, le temps de la cicatrisation. Donc en fait, pour terminer l'ouvrage, pour faire la parure, on utilise des gaulettes, des brins relativement fins, donc grosso modo de 2-3 centimètres de diamètre au pied, de 2,5 mètres, 3 mètres de long, qu'on va donc entrelacer de part et d'autre des pieux. Donc ça, c'est une partie sèche, morte, qui va pourrir dans les 2-3 ans, mais qui va durer suffisamment longtemps pour permettre aux arbres entaillés de cicatriser, et pour renforcer la clôture. Alors une fois que la tresse du dessus est faite avec les gaulettes de noisetier, il y a 2 points faibles à la haie, c'est les 2 extrémités. Donc ce qui était fait dans certaines régions, en particulier en Angleterre, c'est qu'ils faisaient un lien en bois. Donc en fait, l'idée c'est de transformer un brin d'osier, de chêne, de châtaignier, en corde, en le torsadant, et en faisant plusieurs tours autour du dernier piqué, ça permettait de bloquer la tresse, et ça évitait que les animaux avec les cornes ne remontent cette fermeture qui était constituée par la parure. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir faire une petite taille latérale et semital, pour égaliser, déjà pour un aspect esthétique, mais aussi avec une fonction de supprimer les extrémités, donc les derniers bourgeons, qu'on appelle les bourgeons apicots, et qui vont, une fois éliminés, favoriser l'apparition de branches latérales, donc l'épaississement du pied de la haie, qui est le but recherché pour une clôture basse. Sous-titrage Société Radio-Canada